Viande entre croquettes et pâtés, certains ont tranché, ce ne sera ni l'un ni l'autre. Ils considèrent que le meilleur pour leur animal, c'est le barf. Ce qui signifie, attention, biologically appropriate raw food. Concrètement, ils nourrissent leur chien ou leur chat uniquement avec de la viande crue. C'est un reportage de Sibyl Veyron. Sans le savoir, Peps et Néa sont hyper tendance en termes d'alimentation. Depuis deux mois, ils sont nourris au barf. Donc, viande de bœuf et viande de... Enfin, volaille. La spécificité de ces steaks hachés, c'est qu'ils sont tout crus. Et Isabelle sent la différence dans le comportement de ces chiens. On sent qu'ils sont vraiment... Qu'ils aiment ça. En fait, ils en redemandent. Allez, Néa. Voilà. Au départ, le couple était assez sceptique face à cette mode du barf. Mais sur les conseils d'un ami, ils ont eu envie d'essayer. Et rapidement, ils ont été conquis. La première semaine où on l'a mis au barf, le... Enfin, moi, j'ai senti que leur poids, quand j'ai caressé, il était très doux, fin, doux. Avant, ils avaient le poids très rêche, presque sec. Rien de très étonnant à ce changement. La viande est bonne pour les chiens. Qu'est-ce qu'il y a dans la viande ? Il y a des protéines et des matières grasses. Or, ce sont deux composants qui sont essentiels à la qualité de la peau et à la qualité du poil. Se rappeler que les poils, c'est 99% de protéines. Donc, une alimentation généreuse en protéines conduira à une fourrure dense, à une qualité du poil qui sera excellente. La vogue est au cru. Certains barfeurs poussent à l'extrême ce semblant de retour à la nature en ne donnant que de la viande à leurs animaux. Après tout, ils sont carnivores. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les protéines d'un bon steak ne suffisent pas. Un carnivore ne veut pas dire qu'on ne mange que de la viande. Un carnivore mange des proies. Et dans une proie, il y a quelque chose qui joue le rôle de la fibre, c'est la peau. Un chat qui mange une souris n'épluche pas sa souris. Mais sans cette fibre, qu'elle soit animale, la peau des proies ou qu'elle soit végétale, les légumes qu'on en ajoute dans la ration ou les pénicules de céréales ou le son, etc., vont jouer un rôle de stimulation du transit pour assurer une élimination des excréments qui soit plus confortable. Autrement dit, si notre animal de compagnie ne mange pas de légumes, de pâtes ou encore d'huile de colza en plus de sa viande, il risque d'être carencé et d'avoir des problèmes de santé. Isabelle, vigilante, ne choisit que des steaks de bœuf made in France enrichis en vitamines, minéraux et fibres. Finalement, elle fait autant attention à l'alimentation de ses chiens qu'à la sienne. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention d'où viennent les produits. Et c'est très important. Pour un mois et deux chiens, le barf coûte environ 70 euros à Isabelle et Christophe contre 20 euros en moyenne pour une alimentation à base de croquettes. Mais pour eux, le bien-être de leur Jack Russell justifie largement la dépense.